9h40, ce dimanche matin à la Placidi d'Abome, située derrière l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est au partage, à la solidarité et à la paix que l'imam a exhorté les fidèles musulmans, venus nombreux pour implorer Dieu à cette célébration de la fête de la Tabaski. Après cette étape, il a ensuite procédé à l'immolation du montant en guise du rite qui permet aux fidèles de le faire à leur tour dans leurs familles respectives. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui est sans doute la commémoration d'un acte de dévotion et de soumission à Dieu, accompli par notre ancêtre commun, le prophète Abraham, qui s'est vu en songe en train d'immoler son fils Ismaël, qu'elle lui a donné dans son vieil âge. C'est cet acte riche d'enseignement spirituel que tous les musulmans du monde entier célèbrent chaque année, le dixième jour du douzième mois de l'année faisant lunaire. La paix dans vos foyers respectifs, la paix dans notre cher pays, le Bénin, et que l'année nouvelle lunaire, 1441 qui s'annonce, soit un nouvel élan pour tous vers le succès. Pour rendre fidèles les musulmans présents, El-Had Yacoub Malerossou, qui a exhorté ses frères musulmans au respect des recommandations du Saint-Coran, même après la fête. Nous les musulmans, nous devons toujours être fiers de ce prophète. C'est un fait de foi. Nous, on n'a pas cette foi aujourd'hui, mais nous allons demander à Dieu de nous pardonner. L'imam a prié pour le chef de l'État, Patrice Talon, parce qu'il a trop fait pour les musulmans. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Nos pèlerins sont à la Mecque et ils ont un quartier, ce qui n'a jamais été vu à la Mecque. En dehors de ça, il y a un centre qui a été construit pour les pèlerins. Avant, nous pouvions avoir l'habitude de se traîner dans les mosquées en attendant que leur voie allait. Cette fois-ci, ils sont à l'aise. Donc, on a respecté les heures. Les heures de vol, je crois qu'il n'y a pas eu de retard. C'est à l'actif du gouvernement. La fête de la Tabaski se célèbre sur trois jours. Les fidèles musulmans qui n'ont pas pu immoler de montant ce dimanche, on a possibilité de le faire les deux jours suivants.